Oh Pascal ! Tu tires ou tu pointes ? Il y a parfois des choix difficiles. Réfléchissez, Renault vous offre le choix entre 1000 euros d'équipement pour 1 euro de plus ou reprise Argus plus 1000 euros pour l'achat d'une Clio. Du 1er au 29 juin, c'est l'été du Club Affair dans le réseau Renault. France 3 vous donne rendez-vous avec l'Espontre Leclerc. Ils s'appellent Phocéa, Créol, Christina, Gitana. Ils incarnent le rêve d'hommes et de femmes passionnés par la mer. Ce sont des bateaux de légende. Leur histoire ressemble à des romans d'aventure. Ils ont marqué leur époque, certains par leur destin tragique, d'autres par leur vie luxueuse. Thalassa vous raconte ces navires de légende qui tous aujourd'hui encore sillonnent les maires. L'équipe Thalassa vous donne rendez-vous à bord du Phocéa au large de Cannes. Bateau de rêve, rêve de bateau. C'est ce soir à 20h50 dans Thalassa, sur France 3. France 3 vous présente tout le sport avec Renault Minute, entretien sans rendez-vous. Bonsoir, c'est l'histoire d'une star du basket qui se passionne vraiment pour le football et pour le mondial. Tony Parker est ce soir l'invité de tout le sport. Tony, vous le savez, c'est la star française de la NBA. En l'espace de quelques mois, il s'est imposé comme meneur de jeu des Spurs de San Antonio au Texas. On va le retrouver tout de suite en image. Son équipe a disputé les play-offs et elle ne s'est inclinée qu'en demi-finale face aux prestigieux Lakers de Los Angeles. On est très heureux de vous avoir, Tony, ce soir, car on suit votre carrière quasiment match par match dans tout le sport. C'est bon. Actualité oblige, on va commencer par le foot. Bien sûr, ça tombe bien. Votre première passion, j'ai lu ça dans la presse ce matin, c'était le football, c'est vrai ? J'ai commencé le foot à 7 ans. La Coupe du Monde 1990 m'avait vachement impressionné. Et j'ai commencé par foot et j'étais tombé à mot. Et vous n'avez pas continué, pourquoi ? Parce qu'après, je suis tombé d'un autre grand basketteur, Michael Jordan, et donc après, j'ai commencé à jouer au basket. Et là, ça a été le déclic, le vrai. On y reviendra. Aux États-Unis, on a l'impression que le mondial ne fait pas le poids par rapport à la NBA. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'autre jour, j'ai appelé mon père, j'étais vachement content qu'il batte le Portugal 3-2, et il m'a dit, il n'y aissait même pas la fête dans les rues, qu'il ne suive pas. Il manque quelque chose. Le match du jour, c'était, vous l'avez compris, Argentine-Angleterre. Match attendu, car il y a un gros contentieux, c'est le moins que l'on puisse dire, entre les deux équipes. Erwan Lemoyne, les images. Maintenant ou jamais, la presse anglaise, ce matin, insistait sur la nécessaire victoire britannique pour venger ses devancières battues en 86 et 98, mais aussi par rivalité exacerbée entre les deux nations. En Argentine comme en Angleterre, beaucoup d'absentéisme au travail. Certains journaux prévoient un manque à gagner d'un milliard de livres pour l'économie britannique. Les enjeux financiers disparaissent lorsque démarre le match, et surtout quand Michael Owen trouve le poteau argentin. L'attaquant anglais est le plus dangereux en première période, fauché par Pochettino, Owen obtient un pénalty juste avant la mi-temps, transformé par David Beckham. Les Argentins, eux, n'ont pas l'occasion de sourire. La rencontre est dominée par l'Angleterre. En seconde période, Cavaliero, le gardien argentin, est mis à l'épreuve par Paul Scholes d'abord, par Teddy Sheringham ensuite. L'Argentine fait le forcing pour égaliser en fin de rencontre. Pochettino est tout près d'y parvenir. Siman, bien placé, s'en sort avec de la chance. L'Angleterre s'impose 1-0 et relance le suspense dans cette poule surnommée le groupe de la mort. Les Argentins, eux, restent confiants et ont trouvé aujourd'hui une nouvelle raison de brûler le drapeau anglais. Tout de suite, un autre résultat dans le groupe F. La Suède a battu le Nigeria 2 buts à 1 grâce à un pénalty d'Henrik Larsson que voici marqué à la 62e minute. Larsson avait également marqué le premier but suédois. Le Nigeria ne participera pas aux 8e de finale. Pour le reste, la Suède a pris la tête du groupe face à l'Angleterre. Tout se jouera dans la 3e et dernière journée. La Suède affrontera l'Argentine et l'Angleterre, le Nigeria. Autre match, autre match attendu aujourd'hui. Espagne-Paraguay, impressionnant de sérénité et surtout de réalisme. Les Espagnols se sont qualifiés pour les 8e de finale. Mathieu Larto. Des plages désertes, un transistor à la main. Ce matin en Espagne, il y a match. A l'école, on a stoppé les cours dans l'espoir de voir la sélection se qualifier pour les 8e de finale. Mais à 11h10, mauvaise surprise. Première action dangereuse du Paraguay. Casillas repousse une frappe sur Puyol qui marque contre son camp. L'Espagne est menée 1 à 0. Il faut en fait attendre la rentrée de 7 hommes en seconde période pour retrouver le sourire. Fernando Morientes, le sauveur, égalise. En Espagne, ça va mieux. D'autant que Chilaverte, le gardien paraguayen, n'est pas dans un grand jour. 69e minute, Morientes, opportuniste, double la mise. A l'école, on attend déjà le 3e. Veux exaucer, Hierro sur pénalty à la 83e minute. Nom la marque, 3-1 pour l'Espagne. Premier pays qualifié pour les 8e de finale. Aujourd'hui, en Corée comme en Espagne, c'est sûr, tout le monde a vibré. Et un mot rapide de l'équipe de France qui récupère aujourd'hui, avant d'aborder le dernier match, le fameux match face au Danemark. Soyez franc, vous croyez encore à la qualification française ou pas ? Je pense que c'est encore possible. Ça va être très très dur, mais bon, les grands matchs comme ça, normalement, on se transcende et j'espère qu'avec le retour de Zidane, ça va aider les autres. Quand il y a une grosse pression comme ça, on se transcende plus facilement ou alors il y a un peu de panique, non ? Moi, je pense qu'on se surpasse. En tout cas, pour moi, j'aime bien me surpasser. Et ils vont le faire, on en est tous persuadés. Bien sûr. Ça va être dur. Roger Lemaire, en tous les cas, est persuadé que les Bleus sont capables de se surpasser face au Danemark, il l'a dit ce matin. Autre bonne nouvelle, elle est tombée tout à l'heure, elle est quasiment officielle. Zidane sera sans doute d'attaque pour le prochain match. C'est tout bon. Les dernières infos avec Pierre-Henri Brandet. Des dizaines de supporters massés dans le hall de l'hôtel de l'équipe de France. Hier soir, à leur retour, les Bleus ont eu droit à une véritable ovation. Le match nul n'a pas refroidi les ardeurs des aficionados tricolores. À 10, je pense qu'ils ont fait un bon match. Ils sont sortis les tripes. Et s'ils font comme ça contre le Danemark, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour gagner 2-0. Après un dîner et une nuit partagée avec leurs compagnes, les joueurs ont repris aujourd'hui le chemin de l'entraînement. Dans 4 jours, un rendez-vous crucial. Zinedine Zidane devrait jouer. Jean-Marcel Ferret, le médecin des Bleus, l'a déclaré ce soir apte au service. Le bœuf blessé, Henri et Petit suspendu, eux ne seront pas de la partie. Il nous reste encore des munitions, mais à ce train, on ne va pas aller très loin. Donc il faut faire très attention. Dugarry pourrait être aligné d'entrée de jeu, tout comme Cristonval et Makelele, une équipe fortement remaniée qui est au pied du mur. Tout ce que j'espère, c'est qu'on va faire un gros match et qu'on sortira par la grande porte et qu'on n'aura pas à regretter même si on s'est éliminé. Après avoir retrouvé sa hargne face à l'Uruguay, l'équipe de France va devoir mardi se montrer très efficace, une autre paire de manches. Voilà, pour tous ceux qui nous rejoignent dans tout le sport, je rappelle que notre invité est Tony Parker, un des plus jeunes titulaires de l'histoire en NBA. Tony, vous côtoyez les stars américaines. Apparemment, vous êtes sans complexe. On va revoir quelques images pour le plaisir des yeux. Alors moi, je suis très content. C'est comme un rêve pour moi de jouer contre des Jordan, Kobe Bryant, Tim Duncan. Comment ça s'est passé la première fois quand vous les avez aperçus ? Pas trop intimidés quand même ? Au début, c'était dur, mais après, j'ai travaillé dur et j'ai essayé de me mettre à leur niveau. Quel est celui qui vous impressionne le plus en ce moment ? Je veux dire, mon coïc de Tim Duncan, il a fait une saison de rêve, il a été élu meilleur joueur de la NBA et il est vraiment très fort. Qu'est-ce que vous pensez de Shaquine Olin ? On va voir quelques images là encore. Il fait un malheur avec les Lakers en ce moment, en finale de NBA, 36 points face à New Jersey Net. Impressionnant, hein ? Il est impressionnant, il est inarrêtable. Quand on le voit en vrai, c'est une grosse masse. Il est très très dur à arrêter. Un mot des arbitres, vous avez toujours l'impression qu'ils sont plus durs avec vous qu'avec les stars du championnat américain ? C'est un peu comme ça, on protège toujours les stars en NBA, mais je pense que l'année prochaine, ça ira mieux. On vous retrouve la saison prochaine avec les sports, toujours. Bien sûr. Pas de problème ? Pas de pépins avec l'entraîneur, il vous aime bien. L'équipe de France, vous y pensez ? Parce qu'on a besoin de vous, il y a le championnat d'Europe. Un grand rendez-vous. Est-ce que vous serez là ? Bien sûr, bien sûr. J'ai déjà négocié avec mon coach, avec Greg Popovic, que je serai là l'année prochaine pour le championnat d'Europe en 2003, qui sera très important pour nous. On a besoin de vous, on vous attend. L'actualité en bref, c'est J-1 pour la finale du championnat de France de rugby, qui opposera, je vous le rappelle, Biarritz à Agen. Les deux équipes se sont entraînées au Stade de France. Aujourd'hui, on voit Biarritz. On s'attend à un grand match entre les Biarros, qui n'ont pas gagné depuis 1939, et les Agenais, qui ont déjà brandu 8 fois le bouclier de Brennus. Match à suivre sur France 2 demain, à partir de 20h35. Dans quelques instants, le journal de Roland-Garros, avec Laurent Luillat. Belle affiche aujourd'hui, Laurent, avec les demi-finales, messieurs. Oui, puis avec des Espagnols impressionnants, ce seront Ferreiro et Costa en finale. Et dans 30 secondes, Henri, vous comprendrez pourquoi ces Espagnols sont aussi performants sur Terre battue. Également la sortie de Marat Safin, qui est un peu dépitée ce soir, toutes les images, donc dans 30 secondes. On le comprend. Tony, vous avez un favori ? Ah, Ferreiro. Vous serez là-bas pour la finale ? Bien sûr. Merci en tous les cas d'être passé nous voir, et à très bientôt. Merci. Voilà, pendant tout le week-end, et bien pendant tout le week-end, c'est l'ami Brandet qui prend le relais. Salut, à bientôt. France 3 vous a présenté tout le sport avec Renaud Minute, service de Renaud. Je raconte à tout le monde que... Vos parents, ils sont bien de New York. Que mes parents vivent à New York, qu'ils... Ils font quoi ? Ils sont dans l'alimentaire. Ils sont une grosse entreprise. Rose, rose, entreprise. Et ça marche. Oui, oui, marche énorme. Mais il n'y a pas de ronde à ça. Je ne sais plus comment arrêter ça. Vous sortez d'une grande école, vous venez d'un milieu privilégié. J'ai besoin d'un homme comme vous, d'un homme qui j'ai confiance. Ah, 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 ah. Il n'est pas l'homme qu'il veut faire croire. Tu as honte de tes parents ? Ça ne va pas être facile. Je peux. T'as voué à son patron ? Et si celles qu'il aime le prenaient à ses propres mensonges, avec l'aide de Jean-Claude Brialy, demain à 20h55 sur France 3. Le journal de Roland-Garros sur France 3, avec Peugeot. Gaz de France. Et BNP Paribas. Espagnol ? Espagnol. Est-ce que c'est espagnol ? Oui, espagnol. J'aurais préféré regarder les deux Williams, mais c'est dommage. Là, ça va durer des heures et des heures. C'est pour ça qu'on se promène pour l'instant. Et là, ça ne m'intéresse plus tellement. Vous aimez le jeu espagnol ? Oui, mais enfin, je trouve que ce n'est pas assez rapide quand même. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous, très nombreux, en direct. Il fallait être espagnol aujourd'hui. Et le seul rempart en demi-finale à l'hégémonie espagnole, c'était le grand russe Marat Safin, qui n'a pas fait un pli face à Juan Carlos Ferreiro, un Safin méconnaissable. La tête ailleurs, Arnaud Romero. C'est un duel presque fratricide. D'un côté, un espagnol, rien de plus normal à Roland-Garros. De l'autre, un russe formé sur la terre battue espagnole et qui a vécu 7 ans à Valence. Juan Carlos Ferreiro et Marat Safin se connaissent depuis l'âge de 13 ans. Ils ont le même préparateur physique et la même ambition, accéder pour la première fois à la finale de Roland-Garros. On s'attend donc à un duel de frappeurs. Un duel de frappeurs qui tourne en fait à la bagarre de fauteurs. Peu inspirés, l'un et l'autre accumulent les fautes directes. 19 pour Ferreiro dans le premier set, 23 pour Safin. C'est Ferreiro, le moins irrégulier des deux, qui remporte le premier set. 6-3. Marat Safin est réputé pour son inconstance. S'il est capable du meilleur, dans la seconde manche, il montre le pire. Le russe fait dans le n'importe quoi. Le Marat Safin circus show dure une bonne demi-heure. Le temps d'encaisser un 6-2 et d'être mené 2-7 à 0. Safin est ailleurs, assurément meilleur footballeur que joueur de tennis. Il est si dissipé qu'à 5-4 dans le troisième set, il oublie de changer de côté. Par 5 jeux à 4. Ah oui, là, je croyais que ça faisait 30 ans. J'étais ailleurs. J'étais trop concentré sur le match. Ferreiro n'a même pas besoin de bien jouer. Safin lui donne les points. Le public n'apprécie pas. Finalement, le russe s'incline en 3-7 et sur la dernière de ses 79 fautes directes, il offre la finale à Juan Carlos Ferreiro, qui n'en demandait pas tant. A propos de demi-finale, il y en a une marquante. C'est surtout un geste inoubliable. Il y a 20 ans, le fair-play de Mats Villander face à Ross et Louis Sclair, le Suédois de lui-même, remet une balle de match qui lui assurait la victoire. Les commentateurs n'en reviennent pas. Voici une journée, une minute particulière. Et juste après, vous allez voir le côté expansif survolté de Mats Villander. Je plaisante. Bien les potes ! Je crois que cette balle de Ross et Louis Sclair est dans le couloir. Monsieur Dortman ne reviendra pas sur sa décision. Mats Villander vient le voir. Eh bien si ! Oh ! Quelle sportivité extraordinaire chez Mats Villander. C'est lui qui fait revenir Jacques Dortman sur sa décision. On rejoue. C'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Pour tous ceux qui disent que le tennis s'est devenu la guerre et qu'il y a tant d'argent en jeu, eh bien inclinons-nous et ayons beaucoup de respect pour ce jeune Suédois. Je ne peux pas gagner comme on a un point que je n'ai pas gagné. Et bien voilà, cette fois-ci, c'est bien terminé. Mats Villander ne voulait pas d'une petite victoire. Cette grande victoire, il la mérite. Ross et Louis Sclair vient très certainement de remercier le jeune Suédois pour sa grande sportivité. Quand il est arrivé dans notre studio, After Lendl, et je vais parler un petit peu en anglais avec lui pour l'Eurovision, il nous a dit « I am very happy ». Après Gérulatis, il nous a dit « I am very happy ». After Claire, what do you say ? I am very happy. So, it was hard, because Claire is definitely a good player. Yeah, of course. Il nous a dit « Jumeau ». Sur le cours central, Costa à droite, Correggia à gauche. Même école, même geste, même attitude, adversaire mais aussi amigo dans la vie. Et justement, Albert Costa se marie la semaine prochaine et devinez qui sera son témoin ? Ferreiro. Non, Correggia. 13h16, pendant ce temps-là, chez les Williams, on s'entraîne en famille sur le cours Suzanne Langlène avant la grande finale de demain, tranquille. 13h52, balle de 7. Dans un affrontement de mangeurs de terre battues, Albert Costa prend l'ascendant et mène 6-3 après 41 minutes de jeu. 13h54, problème de short. Albert Costa a vraiment failli s'enrhumer. 13h55, changement de short. 14h, Noah Forger contre Cash Villander, en finale des moins de 45 ans. Les premiers ont beaucoup fait rire, mais les autres ont gagné. 15h33, au fond du cours, Correggia s'accroche. Après avoir concédé les deux premiers 7, 3-6-4-6, il empoche le 3e 7-6-3 avec en prime le plus beau point. 15h49, Alex Correggia au tapis. Pas de mal, mais il n'avait vraiment pas besoin de ça. Depuis 3 jours, il est malade, allergique aux antibiotiques, il n'a pas pu se soigner. 16h21, Albert Costa l'emporte en 4-7. Il disputera sa première finale d'un grand chelème, renversant. Au gain minimum, 370 000 euros. C'est la future mariée qui va être contente. Et première finale en grand chelème pour Albert Costa, tombeur de Cuerten et de Richard Gasquet, on s'en souvient au premier tour. Les Espagnols sont donc les spécialistes de la terre battue, leur surface de prédilection. 97% des cours là-bas sont en terre battue. Alors pourquoi sont-ils si forts ? Vous allez tout comprendre avec ce reportage de Nicolas Vinois au cœur du redoutable système. C'est une première dans le tennis et c'est à Barcelone que ça se passe. Nous sommes ici dans les murs de l'Académie Bruguera pour assister à une démonstration 3 dimensions. Explication. Un joueur recouvert de capteurs, de la tête aux pieds, s'en va jouer un coup sous le regard de caméras infrarouges situées aux 4 coins de la salle. Le tout est enregistré par un ordinateur et quelques secondes plus tard, vous pouvez analyser votre geste sous tous les angles, avec tous les paramètres. Au bout du système, 25 000 euros pour Luis Bruguera, directeur de l'Académie et père de Sergi, double vainqueur de Roland-Garros dans les années 90. Aujourd'hui, jeune retraité de 31 ans pour cause de blessures récurrentes à l'épaule, mais dont voici pour mémoire le fameux coup droit. J'ai été une blessure à l'épaule, je me suis arrêté une année et demie. J'ai pris beaucoup de mauvais gestes et c'était parfait avec la 3D parce que tu peux savoir exactement ce qui t'y passe, quand et pourquoi. Je trouve que c'est un très gros progrès. Les académies de tennis, la spécialité espagnole. En Espagne, la priorité est en effet donnée à la formation des jeunes, sur terre battue bien évidemment, dans une quinzaine de centres privés répartis dans tout le pays. Même si la référence absolue reste le CAR, propriété fédérale, centre technique de haut niveau, d'où sortent tous les meilleurs joueurs espagnols. Tout est fait dans ce centre pour s'épanouir. On s'entraînait là-bas, on mangeait là-bas, on dormait là-bas, on avait l'école sur place. Vraiment tout pour atteindre le meilleur niveau dans les meilleures conditions. Cinq heures par jour de tennis, pour trois heures d'études, voilà le programme de ces jeunes. Pour information en 2002, il et elle ne sont que 17 sur les quelques 4000 postulants au départ à suivre la formation fédérale, aux ordres de Juan Aveniado, l'un des trois entraîneurs de l'équipe espagnole de Coupe Davis. Je crois qu'il y a beaucoup de chance d'avoir parmi les jeunes que nous voyons ici des futurs vainqueurs de Roland-Garros, parce que ces jeunes sont les meilleurs d'Espagne, et je dirais même du monde. Voilà donc les successeurs désignés d'Albert Costa et de Juan Carlos Ferreiro. Ferreiro finaliste à 18 ans, de Roland-Garros Junior en 1998. Dimanche, il affrontera son compatriote pour savoir lequel des deux entrera dans l'histoire, comme le cinquième espagnol a remporté les internationaux de France. Demain, la grande finale d'âme en famille. Venus-Williams, 22 ans, contre Serena, 20 ans. Ce sera en direct, bien sûr, avec Michel Drey, Jean-Paul Lotte. Deuxième finale entre les sœurs après l'US Open l'an dernier. Vénus l'avait emporté, mais cette année, Serena est épanouie. Elle est même, oui, sur Nelson Set Boulevard, avec Nelson pour la postérité. À vous. Laurent, un guest prestigieux tonight, une invitée de marque, Serena Williams, qui, pour nous, pour les téléspectateurs du journal de Roland-Garros, va essayer de dire un petit mot en français. Maybe, try to say a little word in French. Bonjour, France Télévisions, et je voudrais dire, j'aime français. Ah, c'est super, Serena, merci beaucoup. Et nous, on vous aime beaucoup. Et vous savez, Serena, you know Hollywood Boulevard, of course. You know, you put the hand and the signature. Vous mettez... Yes, pour vous. Bien sûr. Two hands, if you wish. Excellent, excellent. Pas trop fort, parce qu'il faut quand même garder l'énergie pour la finale. Au revoir. Au revoir. Voilà, rendez-vous demain, 20h20, pour la dernière du journal de Roland-Garros. Très bonne soirée à tous, merci. Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'il n'y a pas de mal à dire ce que l'on pense. C'est mon choix ce soir, sur France 3. Boîte manuelle, volant sport, siège en toile. Une super bonne voiture. Boîte manuelle, volant sport, siège en toile. Boîte manuelle, volant sport, siège en toile. Quand on achète une voiture, on devrait toujours penser à sa revente. Série limitée Lupo Oxford, à partir de 9 750 euros. Avant, j'avais souvent les... Et puis parfois des... Et même, même, même des... Et puis j'ai découvert Extril. Extril bain de bouche prête à l'emploi. C'est un médicament efficace contre les germes responsables des problèmes de bouche. Et alors là, c'est... Extril, vous enlève les mots de la bouche. Pas avant 6 ans. Sondrine François Lara Fabian La pêche à Saint-Pierre Eurovision, tous les hits, une sélection chérie FM Home Camol est un médicament réservé à l'adulte. À votre avis, quel âge a René ? Je lui donnerais aux alentours de 62, 63 ans. 83 ans. Il vous a déjà dit que vous aviez 45 ans ? Oui. C'est vrai ? Bien sûr. Jean-Louis, je lui donne 19 ans. Quel âge avez-vous, gamin ? Eh bien, là, cette année, j'aurais 31 ans. Vous pensez qu'il a quel âge ? 34, 35 ans. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui vont particulièrement vous étonner. En effet, ils ne font pas du tout, mais alors pas du tout, leur âge. Alors, saurez-vous deviner quel est l'âge de nos invités d'aujourd'hui ? C'est le jeu que nous vous proposons. Le public qui est sur le plateau, pour une fois, sera-t-il perspicace ? C'est vous aussi qui nous regardez à la maison. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Samuel, vous allez descendre. Vous allez, dans quelques instants, nous dire quel est votre âge véritable. Quel âge avait-vous dit déjà, Anna ? J'avais dit 32, Evelyne. 32. Si vous pensez que vous avez effectivement 32 ans, ou moins, vous vous mettez là. Si c'est plus de 32, vous vous mettez de mon côté. Alors, c'est plus de 32 ans. C'est plus de 32 ans. C'est plus de 32 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est plus de 32 ans.